Pour le cheval, je fais réapparaître mon image. On zoom bien dessus, on se met bien à plat comme ça. Je vais tracer une ligne par l'extrémité dans l'axe rouge. Je vais commencer par tracer un arc. Pas très beau cet arc, on recommence. Voilà, une ligne d'ici à ici. Encore un arc. Voilà environ. Là-haut, ça ne finit pas très bien. Une ligne. Voilà, on fait le contour comme ça. Là, c'est un arc. Un autre ici. Et là, on finit avec des lignes. Là, c'est un arc. Là, c'est une ligne. Et là, on finit avec une ligne directement comme ça. Voilà, la forme s'est bien fermée. Je vais effacer les deux arêtes qui m'en serraient tout à l'heure. Et là, j'oublie une chose importante. C'est de créer un groupe à partir de là. Sinon, ça va être soudé directement dessus. Donc là, c'est un problème. Pour l'instant, c'est encore pas bien grave. Donc, je sélectionne la partie basse. Et surtout, il faut que je désélectionne majuscule. Je désélectionne ça. Comme ça, cette forme reste entière. Clique droit. Créer un groupe. Donc, maintenant, les deux sont désolidarisés. Je peux déplacer ça comme je souhaite. Donc là, je vais prendre pouce et tirer. Je vais lui donner une épaisseur assez importante pour commencer. Voilà, comme ça. Donc là, je ne travaille que sur ce côté. Quand j'aurai fini de travailler sur cette forme-là, je vais la dupliquer de l'autre côté. On verra comment on fait. Donc là, je vais aussi, triple clic, créer un groupe. Sur ce groupe-là, je vais tracer un rectangle. C'est ce qui va me permettre de donner l'angle de mon cheval. Vous vous rappelez que la tête ici, elle est plus fine que l'arrière. Donc, je vais tracer un rectangle que je vais faire pivoter. Donc, je trace un rectangle. On peut le dessiner au fond directement. Peu importe. Comme ça. Fait attention par contre que ça ne touche pas le reste. Parce que je n'ai pas de groupe ici, normalement. Donc, il ne faut pas que ce rectangle touche les autres. Sinon, ça se soude. Là, je vais le pousser aussi d'une manière assez importante. Comme ça. Triple clic. Et là aussi, je crée un groupe. Donc là, je vais mettre par-dessus. Et je vais déplacer ce groupe le long de l'axe vert. Voilà. Et là, je mets sur une des croix rouges. Et j'incline comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a une partie plus large et plus fine. Ça, c'est l'avant et l'arrière. Donc là, je passe en transparence. Pour vérifier que je suis un peu trop sur le bord. Donc, je vais déplacer ça un peu plus vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Ça ne va pas trop mal. On va rester comme ça. Donc là, la pipette est trop bas. Je pousse jusqu'à l'extrémité. Alors, on n'arrive pas à la voir. On va zoomer davantage. On pousse jusqu'à cette extrémité là. Sinon, ça va faire une forme un peu spéciale ici. Un peu bizarre. Donc, il vaut mieux pousser jusqu'ici. Donc là, je mets le profil. Je vais tracer donc un arc. Voilà. Je vais pousser jusqu'à ici. Donc, lui, je l'éclate. Lui aussi. Ça va être bon. Voilà. Cette fois, ça a l'air d'être pas mal. Pourquoi ça me fait ça ? C'est parce que je supprime peut-être la face que je ne devrais pas. Je supprime ça avec. En fait, c'est la face que je ne devrais pas supprimer. C'est moi qui, en faisant le double clic, ça n'allait pas. Du coup, j'ai un peu plus de travail. Un peu de suppression. Bon, ça ne fait rien. Bon, je vais tout effacer. Je reviens quand j'ai terminé. Voilà. Donc là, avec la gomme. Je reste plus sur CTRL. Je clique sur mon arrête. Ça, la masque. Ça fera un aspect plus arrondi. On voit bien que ce n'est plus qu'une seule face maintenant. Et là, j'inverse. Voilà, la partie est quasiment terminée. Il n'y a plus qu'à faire l'œil maintenant. Alors, je passe en transparence. Je vais vous montrer un petit raccourci aussi. Parce que vous allez voir surtout dans les vidéos qui suivent, On va faire souvent les transparence, etc. Donc, pour placer en BD à chaque fois, On va créer un raccourci. Donc, pour ça, on va dans fenêtre. On va dans préférence. On clique sur raccourci. Et on descend sur affichage, style de face, transparence. Là, je tape W. Donc, ça touche W. Parce qu'elle n'est pas attribuée celle-là. Et là, je fais OK. Donc, maintenant, dès que j'appuie sur W, Je passe en mode transparence. Et quand j'appuie, je reviens en mode normal. Donc, je passe en transparent. Je mets bien face de moi. Voilà. En outil cercle. Je mets bien au centre. Et je vais tracer mon œil. On zoom. Voilà. Partie extérieure. Je vais en refaire un plus petit. Voilà. Ça, c'est fait. J'enlève la transparence. Et là, je pousse un petit peu vers l'intérieur. Voilà. Juste comme ça, c'est suffisant. Alors, il y avait aussi le museau qui était bombé. Donc, on va voir comment on fait ça. Donc là, je vais tracer un arc. Il part de là à là. Alors, attention. Il faut que je sois sur l'axe vert. Maintenant, je prends l'outil ligne. Je vais tracer un trait au milieu de là à là. Et maintenant, je vais pouvoir tracer d'ici à ici. Ce trait là, je peux le supprimer parce qu'il va me gêner. Il pourra être certain que ce trait là, il soit au milieu de celui-ci. Sinon, on aurait du mal à le trouver. Et surtout, orienté sur la face. Parce que si on ne fait pas ça, on sera forcément en l'air. Donc maintenant, pour chaque extrémité ici, de mon arc de cercle, je dois tracer un trait qui part de l'extrémité. Oui, notre extrémité ici. Voilà. Je mets sur pause. J'ai terminé. Donc, je vais effacer cette arête là. Et toujours avec CTRL enfoncé, je passe sur toutes ces arêtes. Ça me permettra de les lisser. Et ça donne un aperçu arrondi au cheval. Donc, cette partie là est terminée. Donc là, je vais masquer mon image parce qu'elle me gêne. Triple clic. Donc, l'outil déplacer. J'en fais une copie. Je le déplace bien le long de l'axe vert. Et là, je dois inverser le sens. Donc là, je fais un clic droit. Et là, j'ai donc retourné le long de l'axe vert. Pour la fin de la retourner comme un t-shirt ou une chaussette. Je n'ai plus qu'à déplacer ça. Cette extrémité à celle-là. Comme tout à l'heure, je prends la gomme. CTRL enfoncé. Je lisse donc ces deux traits là. Il y en a encore deux ici. Voilà. Donc, si il y a cette forme-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, si je supprime pour vous montrer, il y a une face là-dedans. Donc, le problème, c'est qu'il faut que je supprime chaque trait avec la gomme comme ça. Il faut que je fasse tout le tour de mon cheval. C'est un petit peu long. Donc là, j'annule pour revenir. L'astuce, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'on va masquer cette face-là. Pas la supprimer, mais la masquer. Je double-clique. Ça me sélectionne la face et tout le contour de partout. Et je supprime mon clavier. C'est bien plus rapide. Là, je n'ai plus qu'à faire révéler la dernière action. Et je retrouve ma face fermée. Donc, on a bien un cheval, si on regarde par-dessus, qui est plus étroit ici. D'accord. Plus large à l'arrière avec des effets un petit peu bombés. C'est un peu plus esthétique. Donc, cette vidéo est terminée. On va passer à la suivante. Ça va être donc créer des composants et les intérêts des composants avec les textures. Il y a quoi sert un composant surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada